Bonjour à tous, c'est parti pour le dernier épisode de cette série sur les Almoravides. Est-ce que les Almoravides sont les premiers à avoir introduit l'islam dans l'Empire du Ghana ? Car, effectivement, on entend souvent que ce sont les Almoravides qui ont apporté l'islam, ils ont forcé les Noirs à se convertir à l'islam, et donc nous allons voir de suite si cela est vrai ou pas. Tout d'abord, l'Empire du Ghana était un empire sahélien situé entre la Mauritanie, le Mali et le Sénégal, très réunant au moment des Almoravides. L'islam est arrivé dans l'Empire du Ghana entre le VIIe et le VIIIe siècle, tandis que le mouvement des Almoravides est né seulement aux alentours du XIe siècle. Ce ne sont donc pas les Almoravides qui y ont apporté l'islam. Cet empire avait pour capitale Kumbisale, une ancienne ville située dans l'actuel sud de la Mauritanie, qui habitait deux cités, l'une réservée aux rois et l'autre réservée aux musulmans de toute origine, avant même l'arrivée des Almoravides. J'ai prévu de faire une série de vidéos sur l'arrivée de l'islam en Afrique de l'Ouest, donc je ne vais pas plus développer ici. Est-ce que les Almoravides ont conquis l'Empire du Ghana ? Dans l'épisode précédent, nous avons vu qu'au départ de l'histoire des Almoravides, c'était juste un chef Sanhaja al-Moulatamoun qui voulait que sa tribu retourne à un islam plus authentique, puis ensuite, cela s'est transformé en un mouvement de conquête de différents royaumes arabo-berbères et andalous. L'alliance des Noirs avec les Almoravides Tout juste avant la naissance du mouvement des Almoravides, les chefs Yaria ibn Ibrahim et Abdullah ibn Yassin furent accueillis par le roi du Tekrour, Wardjabi de la dynastie d'Emana, qui était converti à l'islam, et dont son royaume est considéré comme le premier état musulman en Afrique de l'Ouest. Tekrour resta très longtemps un nom de prestige dans le monde musulman ancien, au point où même Monsa Moussa, empereur du Mali ancien, fut désigné comme le roi du Tekrour, alors que le Tekrour en ce temps-là n'était qu'une province de l'Empire du Mali. Jusqu'aujourd'hui, les savants arabes du Moyen-Orient désignent les personnes d'origine ouest-séhélienne musulmane comme les Maliens ou les Sénégalais par le terme Tekrourie. Nous aurons l'occasion de revenir sur le Tekrour dans une vidéo qui lui sera totalement consacrée. C'est à partir de là que les chefs Yaria ibn Ibrahim et Abdullah ibn Yassin ainsi que le roi Wardjabi s'allièrent dans leurs ambitions politico-économico-religieuses à travers le mouvement Almoravid. De par cette alliance Sanhajo-Tekrourie, de nombreux Tekrouries participèrent en tant qu'alliés libres dans les batailles Almoravid. Comme le mentionne le géographe Al-Bakri, l'habi ibn Wardjabi, fils du roi du Tekrour, combatta aux côtés du chef Sanhaja Yaria ibn Omar à la fameuse bataille de Tabfariya contre les Djudalah qui s'était révoltée. C'est d'ailleurs dans cette bataille que Yaria ibn Omar fut tuée. La Cour internationale de justice, dans ses documents sur le Sahara occidental, déclare que les succès des Almoravides furent facilités par l'alliance avec le Tekrour. Au début du XIIIe siècle, le géographe Yakut al-Rumi, reconnu pour la fabilité de ses sources, décrit dans son livre de géographie la région du Djafnou. C'est une région qui existe toujours aujourd'hui dans l'actuelle Wallis, pas loin de la frontière avec la Mauritanie, et dont descendent plusieurs clans soniqués, Maninkamori, Mandemori, Peul et même Olof, de part un lien de matrilinarité entre le Djolof, le Baul et le Djafnou. Au temps des Almoravides, Djafnou était décrit par le géographe Yakut al-Rumi comme une province ayant un roi puissant et terrible qui menait en partie une vie de nomades comme les Sanhraja al-Molatumoun avant que ces derniers dominèrent le Maghreb. Ce roi était plus puissant que les Almoravides et doué dans l'art de renner. C'est la raison pour laquelle les Sanhraja al-Molatumoun reconnaissaient sa supériorité en lui témoignant leur obéissance et en recourant à lui pour obtenir son aide en cas d'importantes affaires d'État. Une année en allant au pèlerinage à la Mecque, ce roi arriva au Maghreb, plus précisément au Maroc, chez le Sanhraja al-Namtouni, prince des musulmans à Mira Muslimine qui avait déjà conquis le Maroc. Celui-ci accueillit le roi à pied, tandis que le roi du Diaphonou ne descendit pas de son cheval pour le saluer. Quelqu'un qui l'a vu à Marrakech le jour de son entrée dans cette ville raconte ce qui suit. C'était un homme grand, au teint noir et même très noir, dont le visage était couvert d'un voile appelé Niqab al-Munakab. Les blancs de ses yeux étaient rouges, pareils à deux charbons ardents, et ses paumes jaunes comme si elles avaient été teintes au saffron. Ils portaient des robes coupées et étaient enveloppées d'un manteau blanc. Il entra à cheval au château du prince des musulmans, tandis que celui-ci le précédait à pied. Il y eut aussi une alliance des membres des clans royaux de l'Empire du Ghana avec les Almoravides. Au IIe siècle, le géographe Al-Zouhi évoqua comment certains clans royaux de l'Empire du Ghana firent appel à l'assistance militaire des Almoravides pour combattre les villes voisines. Et il laissa entendre que les Almoravides avaient une certaine dépendance vis-à-vis de ces clans royaux de l'Empire du Ghana. Tout ceci, ainsi que d'autres événements, ont conduit les chercheurs, Konrad et Fischer, à conclure que les Noirs sahéliens ont collaboré ensemble avec les Almoravides et étaient même les partenaires dominants. Les combats des Noirs contre les Almoravides Noirs entre guillemets, car en réalité, il s'agissait de combats de non-musulmans qui étaient aussi bien berbères que noirs, ou même de musulmans refusant l'autorité des Almoravides contre ces derniers. Ici, je reprends quelques événements marquants, illustrant ces combats. Dans la partie sud-saharo-sahélienne, il y eut tout d'abord le royaume d'Aoudagos qui était un royaume sanhaja d'Elemtouna qui faisait partie de l'Empire du Ghana. Ce royaume fut renversé par les Almoravides vers 1050. Il y eut ensuite le combat contre les Bafours dans la cité d'Azougi. Certains font des Bafours, les ancêtres de plusieurs ethnies noires sahéliennes comme les Wolofs ou les Sahars, et d'autres en font les ancêtres des Berbères. Ensuite, lorsque le chef Almoravide Abu Bakr ibn Omar retourna dans le désert à partir des années 1060, il combatta contre les Sanhaja al-Mulaytoumoun révoltés et contre les Noirs sahéliens. Et après de nombreuses batailles, il fut tué en 1087 par un Noir sahélien qui serait le chef serrère Amma Godo Mad. Concernant la capitale de l'Empire du Ghana, Kumbisalee, on parle souvent d'une description de cette capitale vers l'année 1076. En réalité, s'il y eut bien des combats, à aucun moment il y eut une destruction. De plus, comme je l'ai précisé avant, certains membres royaux de cet empire étaient alliés aux Almoravides. Au final, si l'Empire du Ghana fut déstabilisé et même affaibli par les Almoravides, notamment avec la prise d'Aoudagost, il n'a jamais été conquis par ces derniers, comme le souligne l'anthropologue mauritalien Abdelwedou Tchèque en s'appuyant en partie sur les importantes recherches des chercheurs Konrad et Fischer et d'après les traditions locales. L'Empire du Ghana survécu pendant plusieurs décennies après l'épopée des Almoravides avant de complètement s'éteindre. Comme nous l'avons vu tout au long de cette série sur les Almoravides, la cohabitation entre les Noirs sahéliens et les Sanhadjah Al-Munatoun dont les principaux descendants aujourd'hui correspondent aux morts de Mauritanie et à certains groupes Touareg et très anciennes. Cette cohabitation n'était pas basée sur un monde noir s'opposant au monde blanc, l'arabo-berbère mettant en esclavage les Noirs ou le nomade opposé aux sédentaires comme on peut l'entendre aujourd'hui lorsque certains essaient d'expliquer les conflits en Mauritanie et au Mali. S'agissant du Sahel, il faut complètement sortir de ce schéma qui est narré car c'est une société très complexe. S'il y avait certes des guerres, des conflits, y compris entre les Noirs sahéliens eux-mêmes et même entre les berbères sahariens, ceux-là aussi ayant vécu ensemble dans certains royaumes et empires conduit à des alliances comme vous avez pu le voir ici, des échanges commerciaux, des liens de mariage et a même fini par créer un mode saharo-sahélien assez unique. Nous le verrons au fur et à mesure des vidéos sur cette chaîne. Cette série de vidéos sur les Almorabides est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous trouverez toutes les sources ayant servi à réaliser cette série de vidéos dans la barre de description sous la vidéo. A très bientôt sur Baba du Sahel.